C'est un joli nom, tu sais, dans mon cœur battant la chamade, pour qu'il revivre à jamais. C'est un joli nom, camarade. Voilà, et un grand merci au passage à Alan Barthes, dessinateur de presse que j'apprécie beaucoup, et dont j'ai piqué quelques dessins. Oui, alors Maxime, tu vas nous parler de la réforme des retraites, contre réforme des retraites, je voudrais s'habituer à dire, parce qu'on en a marre de ces réformes qui sont des contre-réformes. Alors, évidemment, comme d'habitude, on nous dit, oh, mais rien n'est décidé, tout est ouvert, les discussions sont en route. Mais bon, oui, est-ce qu'on sait déjà qu'est-ce que cette contre-réforme pourrait contenir ? Qu'est-ce qu'on a comme indice déjà ? Alors, comme tu l'as dit, en fait, en ce moment, il y a des négociations entre Macron et les partenaires sociaux, mais on a comme l'impression que tout est déjà plus ou moins décidé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en parallèle, il y a aussi les sénateurs LR qui ont fait introduire dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale le passage de l'âge légal de départ à l'Arsat à 64 ans, et que ça doit encore passer devant l'Assemblée nationale. Donc, a priori, comme le gouvernement a d'autres plans, les macronistes devraient voter contre, mais on n'est pas sûr. On espère, oui. On espère quand même, voilà. Et donc, on espère qu'ils vont plutôt passer par une négociation. Voilà. Donc, concrètement, ce que Macron, lui, propose, c'est qu'il y ait un passage de l'âge légal de départ à la retraite, donc de 62 à 63 ans d'ici à 2025, puis à 64 ans d'ici à 2028, pour arriver à 65 ans d'ici à 2031. Et donc, le gouvernement se dirait prêt à discuter d'un passage à seulement 64 ans d'ici à 2031. Autre projet, c'est de mettre fin à la plupart des régimes spéciaux, notamment celui des cheminots, EDF, donc uniquement pour les futurs employés, ce qu'on appelle la cause du grand-père. Et il a aussi été évoqué une retraite minimale à 85% du SMIC net pour une carrière complète, sur la quoi il faut ajouter qu'il y a récemment une autre contre-réforme qui est entrée en vigueur, c'est la loi Touraine, qui fait augmenter progressivement les trimestres cotisés pour partir à taux plein. Nous, à la NUPES, on est forcément totalement opposés à toutes ces évolutions, puisqu'on veut faire exactement le contraire, qu'il y ait un retour de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans, et à 40 annuités pour une retraite complète. Et on veut porter à minima, au niveau du SMIC, revaloriser toutes les pensions pour une carrière complète, et le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Voilà, donc on voit à quel point on est là face à deux projets complètement peu... Oui, mais pourtant, partout dans les médias, et puis Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, ne se prive pas de dire que non, c'est complètement utopique, ça coûterait beaucoup trop cher, la retraite à 60 ans, qui est la proposition de la France Insoumise et de la NUPES. Alors bon, est-ce qu'effectivement, ça coûterait trop cher, ou est-ce que Bruno Le Maire invente de toutes pièces une menace qui pèserait sur le système de retraite en France ? En fait, la meilleure réponse, c'est finalement un service qui est rattaché à la Première Ministre qui le donne, qui est le COR, qui est le Conseil d'orientation des retraites. Donc, comme je le dis, c'est un service qui est rattaché à la Première Ministre. Donc, c'est loin d'être un repère de gauchistes, comme on dit. Et donc, le COR, dans son dernier rapport, en fait, il constate que le régime des retraites français, il a été excédentaire en 2021 et qu'il va l'être en 2022, mais effectivement, qu'il va se dégrader, se dégrader et rester déficitaire sur les 25 prochaines années. Et pourtant, le COR réfute l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Il dit que bien que le système soit déficitaire à long terme dans la moitié des scénarios qu'il a prévus, les dépenses resteraient globalement stables par rapport au PIB jusqu'à horizon 2070. Et donc, en fait, le COR, en 2022, il reste sur ce qu'il disait dans son rapport de 2021, je vais citer, « Les évolutions de la part des dépenses de retraite dans le PIB resteraient sur une trajectoire maîtrisée à l'horizon de la projection, c'est-à-dire 2070. » C'est un résultat qui prévalait avant la crise sanitaire que nous traversons depuis début 2020. C'est un résultat qui demeure valable après crise. Selon les préférences politiques, c'est ça, c'est ça, c'est très intéressant. Selon les préférences politiques et les priorités qu'on souhaite assigner aux finances publiques, il est parfaitement légitime de défendre que ces niveaux de dépenses pour les retraites sont trop ou pas assez élevés. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a aucune nécessité à diminuer les dépenses pour les retraites et qu'il est tout à fait possible de les augmenter. Donc, en fait, diminuer les dépenses, c'est donc uniquement un choix politique que le populaire fait Macron. Voilà, parce que là, c'est un peu compliqué d'évoquer tous les sujets, mais de manière générale, si vous avez envie de sortir un petit peu juste de cette vision du budget d'année en année, je vous conseille vraiment d'aller lire le livre de Nicolas Daciba, La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé, pour comprendre tous les enjeux et notamment comment les déficits sociaux ont largement été organisés. Donc, en fait, le corps reste diplomatique, mais il semble plutôt valider l'option portée par la NUPES d'une retraite à 60 ans. Ça n'a pas l'air du tout d'être impossible. Mais donc, concrètement, qu'est-ce que ça impliquerait comme choix budgétaire ? Si on arrive au pouvoir, est-ce que ça va être la pauvreté et la famine dans tout le pays parce qu'on porte cette réforme ou comment ça va se présenter ? Au contraire, je pense que ça va plutôt avoir un effet redistributif. Ce qu'on dit dans le programme de la NUPES, ce qu'on peut dire, c'est maintenir l'équilibre des retraites en soumettant à cotisation patronale les dividendes, participation épingle salariale, rachat d'action, heures supplémentaires, en augmentant de 0,25 points par an le taux de cotisation VIS et en créant une surcotisation sur les hauts salaires. On a donc ici, ce qu'on voit, c'est clairement des choix de financement dans les conditions de productivité actuelles qui sont assez clairs et en rupture avec les choix de Macron qui aiment bien défiscaliser, au contraire. Justement, oui. Justement. C'est là où on voit toute la différence. On voit justement comment ça peut appauvrir un système à force. pour revenir sur ce que je viens de dire concernant les cotisations patronales sur divers types de distribution qu'on pourrait mettre en place, notamment sur les dividendes. Ça peut, par exemple, inciter à réinvestir l'argent dans le cycle productif pour qu'elle part sortir de l'entreprise, ce qui peut générer des cotisations. On a vu que ça avait eu une grande efficacité. Il y avait eu un type de mesure un peu comme ça qui avait été mis en place et ça avait eu des effets assez importants. Et selon que sur les dispositifs destinés aux salariés, ça peut aussi inciter à ne pas recourir à ces dispositifs mais plutôt à carrément à faire des augmentations de salaires. Oh ! Le gros mot ! Oh ! Pardon, excusez-moi. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a, dans ce qu'on propose, il y aurait aussi pour effet de renchérir les heures supplémentaires en mettant des cotisations dessus et ce qui permettrait aussi de mettre un frein au long des tricotages des 35 heures et donc peut-être d'embaucher plutôt que de recourir à des heures supplémentaires. On parle aussi d'augmenter légèrement et progressivement le taux de cotisation mais bien sûr, ça serait sans diminution du pouvoir d'achat avec ce qu'on a en contrepartie des hausses de salaire plus importantes et bien sûr, une proposition que Macron se refuse de base avec d'examiner, c'est de faire contribuer davantage les plus revenus, donc les plus riches. Autre point aussi, qui n'est pas dans le programme de la NUPES, mais c'est un simple point que Jean-Luc Mélenchon avait plusieurs fois expliqué pendant la campagne de la présidentielle, il avait dit en fait que rémunérer les femmes aussi bien que les hommes à travail équivalent, qui est juste normal, ça permettrait donc d'équilibrer le système. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qu'on va faire en attaquement de doigt du jour au lendemain, mais c'est probablement un domaine dans lequel on pourrait imaginer une action un peu plus contraignante que ce qui est actuellement le cas. Oui, sachant que cette inégalité de salaire dans le temps, elle était normale et inscrite dans la loi parce que la femme n'était pas censée apporter plus qu'un salaire d'appoint. Alors bon, évidemment, là, c'était le beau rêve. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut… La contre-réforme de Macron prévoit des économies. Bon, ça, on s'en doutait. Est-ce que… Qu'est-ce que ça veut prendre comme ampleur ? Est-ce que… Qu'est-ce qui a peut-être changé, évolué par rapport à la première guerre des retraites avant le Covid ? Qu'est-ce que… Donc, qu'est-ce qu'il prévoit comme économie ? Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, il arriverait quand même… Donc, ce que dit le Trésor, c'est que c'est une réforme qui pourrait permettre de réduire les déficits publics de 0,9 points de PIB. Alors, ça, c'est pas négligeable. Il dit, donc, c'est entre l'amélioration du système de retraite… Non, non, justement. Mais entre l'amélioration du solde du système de retraite, donc de 0,5 points de PIB, la hausse des dépenses, donc moins la hausse des dépenses de 0,2 points pour les autres branches de la Sécu, notamment l'assurance chômage, mais plus les autres recettes telles que les impôts supplémentaires payés équivalents, donc qui équivalraient à 0,6 points de PIB, ce qui ferait 0,9 points de PIB. Sauf que le problème, c'est justement quand on fait sortir autant d'argent de l'économie, quand l'État retire autant de dépenses, ça a malheureusement des conséquences macroéconomiques. Et en fait, l'OFCE, qui a fait une étude justement, pas uniquement budgétaire, mais une étude macroéconomique, conclue donc qu'on va avoir avec cette réforme plus de chômage chez les seniors, ce qui va entraîner un plus faible pouvoir de négociation pour les salaires, donc une plus lente hausse des salaires, moins d'impôts, moins de consommation, et donc l'OFCE, lui, dit que ce ne serait pas à 0,9 points de PIB, donc de... Donc on a envie de dire tout ça pour ça. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Voilà. Et la question aussi, maintenant, c'est derrière, c'est s'il y a économie, à quoi elle pourrait servir ? Et en fait, le gouvernement, il communique beaucoup sur le fait que ça va servir pour les écoles, les hôpitaux. Déjà, c'est à savoir est-ce que ça va servir pour les écoles publiques. C'est déjà ça par la question. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans le pacte de stabilité qui a été envoyé à Bruxelles, la baisse des impôts de production est à peu près équivalente aux économiques permettrait cette contre-réforme. Donc on voit que là, en fait, le gouvernement, il s'est acharné dans une politique de l'offre en dépit de tout bon sens. Puisqu'on a récemment eu encore l'exemple de Safran, qui en fait, voilà, le gouvernement est roi pour ça. C'est donné beaucoup aux entreprises sans aucune contrepartie. Et là, récemment, donc on a Safran qui a reçu beaucoup d'argent pendant la pandémie et qui manifestement n'a pas envie de renvoyer l'appareil et qui a prévu la construction d'une usine à Lyon et qui là est en train de stopper cette construction et de mettre un peu la pression sur le gouvernement pour ne pas se caisser les prix du gaz et de l'électricité en menaçant sinon de produire davantage aux Etats-Unis. Prends l'argent et tire tout à coup. Exactement. En admettant qu'on se laisse faire, que cette fois-ci, il arrive à faire passer sa réforme et tout, mais pratiquement, est-ce qu'on peut continuer comme ça à travailler plus longtemps, toujours plus âgé, en mettant la retraite à 65 ans, n'ayant pas le nombre de semestres nécessaire, donc éventuellement en prolongeant encore plus, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que les gens vont pouvoir tenir le coup ? Non, alors justement, c'est que la réponse en plus, elle est assez claire, les Français ne peuvent de toute façon pas vraiment travailler plus longtemps et il y a un très bon dossier là-dessus dans l'alternative économique du mois de novembre, en fait, dans lesquelles ils ont répertorié six raisons pour lesquelles les Français ne peuvent pas travailler plus. La première, en fait, c'est que les seniors sont déjà évincés du marché du travail. Il y a 40% des personnes nées en 1950 qui ont été au moins un an des nids-nits, c'est-à-dire ni en emploi ni en retraite. Et si le passage de l'âge légal à 62 ans, donc sous Sarkozy, a fait augmenter de 20 points le taux d'emploi des 60-61 ans, en fait, il n'a pas déplacé mais rallongé ce sas de précarité dans lequel on va retrouver évidemment bien plus d'ouvriers que de cadres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en moyenne, et ça, c'est un chiffre assez impressionnant, c'est qu'il y a en moyenne deux ans entre la cessation définitive de l'emploi et l'accès aux pensions. Donc, on imagine le massacre social, mais ce serait un vrai massacre social que ça constituerait, donc un décalage de l'âge de la retraite sans mesure forte à côté, pour répondre à ça. D'autant plus, pardon de se t'interrompre, mais d'autant plus qu'il fut un temps où on pouvait partir en pré-retraite, une entreprise pouvait passer un accord et donc, ces quelques années de sas, on pouvait les passer avec un revenu un peu moindre, mais décent, mais ça n'est plus possible. Ça a été supprimé, cette possibilité. et donc là, les gens se retrouvent non plus les droits du chômage, non plus rien, et doivent attendre la retraite de plus en plus d'années. C'est ça, et en fait, tu devances un petit peu le... C'est très bien. La deuxième explication pourquoi les Français ne peuvent pas travailler plus longtemps, c'est justement qu'il n'y a plus la possibilité de partir en pré-retraite, vraiment, mais en revanche, il reste, les entreprises françaises restent réticentes à embaucher les seniors et plus qu'ailleurs en Europe. donc ça, voilà, c'est un petit peu anticipé, c'est la deuxième explication pourquoi les Français ne peuvent pas vraiment en l'état actuel des choses travailler plus longtemps. Sur le premier point, une dernière chose que je vais rajouter, c'est aussi qu'il faut que justement à la sortie de ce SASS de précarité connaissent les plus pauvres, en fait, il y a, ce qu'il faut voir, c'est que justement les plus pauvres, ils voient en fait quand ils arrivent à la retraite, leur niveau de vie augmenté. Donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour eux d'arriver à la retraite. Là, vraiment, si on leur décale encore de deux ans, ça va être absolument terrible. Sachant que les retraites sont déjà pas énormes pour les plus pauvres. Déjà. Exactement. Tu parlais de la... Donc il y avait le troisième point qui était évoqué dans le dossier, c'est la pénibilité avec l'usure au travail qui est deux fois plus ressentie en France qu'en Allemagne ou en Suède, par exemple, et la médecine du travail qui estime que 20% des 59-61 ans qu'elle suit devraient arrêter. et quand on sait que Macron il avait supprimé quand il arrivait au pouvoir quatre critères de pénibilité sur dix, c'est un chiffre qui prend tout son sens. Le quatrième point qui est évoqué dans le dossier, c'était la perte de sens. Donc là, c'est un problème qui touche même les cadres. Donc on voit qu'au-delà des inégalités, c'est quand même un problème général. et un autre point, c'est qu'il y a un accès moindre à une formation. En fait, le problème, c'est quand on se la formation continue, elle est basée sur les cours et les stages, ce qui ne correspond pas du tout aux besoins des seniors. Donc les seniors ont moins accès aux formations, ce qui fait que justement ils sont moins susceptibles d'être employants que les autres. Et c'est quelque chose qui s'y encore touche, encore plus particulièrement les seniors ouvriers que les autres. Et dernier point qui fait que les Français auraient d'énormes difficultés à travailler plus longtemps, c'est le manque de confiance dans l'avenir. Et encore une fois, ça touche encore davantage les ouvriers, notamment dans les régions qui ont été très fortement touchées par la désindustrialisation. Ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, Macron, avec sa vision uniquement comptable, il ne prend pas du tout ces aspects en compte. Il n'y a absolument rien, aucune réflexion là-dessus. Et on n'entend pas et en fait, on voit qu'il n'a rien prévu pour corriger l'accroissement des inégalités qui l'engendent. Ce qu'il faut rappeler, c'est que nous, en fait, on ne veut pas absolument que les gens partent à la retraite à 60 ans et qu'ils en aient la possibilité. Une fois au pouvoir, ce sera donc pour nous important de tenir compte de tous ces éléments pour que les gens puissent partir en retraite par choix et non pas parce que le métier qu'ils aimaient vraiment leur correspond plus ou tout simplement que ce métier ne veut plus d'eux. Voilà, donc à 60 ans, je me sens en forme, j'ai envie de continuer mon métier, je peux le faire, j'ai la possibilité de le faire. Par contre, j'ai bien aimé mon métier, mais j'estime que ça va bien et je ne me sens plus capable, par exemple, de faire face à 25 gamins dans une classe d'école maternelle à 60 ans et passée. Eh bien, je pars en retraite avec une bonne conscience et un revenu tout à fait correct. Donc là, ce que tu dis, c'est que Macron ne s'occupe pas de ses problèmes structurels, il est dans une conception uniquement financière, il s'occupe du court terme et en fait, c'est donc deux choix de société qui sont en train de s'opposer. Oui, c'est ça, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a, enfin, en fait, on peut avoir un régime de retraite qui est tout à fait à l'équilibre excédentaire et qui peut être un très mauvais régime de retraite. On peut avoir, tout le monde a une retraite à 600 euros par mois, voilà. Donc, le régime sera très bien équilibré, mais par contre, tout le monde sera pauvre. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que la création de la retraite en France, ça a permis de mettre un terme à ça, c'est que la fin de vie, ça ne signifie forcément d'être dans la pauvreté. En fait, pour rappel, la France possède un des meilleurs systèmes au monde puisqu'on a, entre guillemets, seulement un million de retraités pauvres quand c'est, par exemple, trois fois plus en Allemagne. Mais si on va plus loin, en fait, donc comme tu dis, c'est vraiment deux visions de la société qui s'opposent au travers de l'argent qu'on souhaite dégager pour la retraite et donc la part du PIB qu'on entend leur allouer. Si cette part, elle reste constante ou qu'on la diminue, à population, donc de retraité croissante, ça signifie forcément une baisse des pensions ou alors de la durée des retraites. Et derrière, forcément l'incitation à aller vers la remise en cause aussi, la retraite par répartition puisque ça va inciter davantage de gens à aller vers des fonds privés de retraite par capitalisation en complément pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Et qui en plus court le risque éventuellement de tout perdre s'il s'agit de fonds un peu spéculatifs comme on l'a vu se passer en Amérique du Nord, en Amérique du Sud aussi, je crois, au Brésil, je ne sais plus. Mais en tout cas, on sait que c'est une solution extrêmement risquée pour les gens en plus. évidemment, c'est sûr. Tu dis un peu spéculatifs, mais oui, c'est pas ça, on va se baser sur de la spéculation. Et face à ça, l'autre possibilité, c'est d'augmenter la part du PIB consacrée aux retraites. Et ce qu'il faut dire, c'est que finalement, ça se ferait aux dépens de personnes puisque la part des personnes en âge d'être à la retraite augmentant, la part du PIB qui leur est consacrée devrait logiquement augmenter en même proportion, au moins. Le problème ici, évidemment, c'est la question des gains de productivité et alors centrale pour savoir si la population active sera en mesure de produire assez. Et ici, en fait, Macron, il fait vraiment preuve de ce qu'on peut appeler un conservatisme social. On reprend le terme à Romaric Godin dans un très bon article sur Radio-Parte qui s'appelle « En défendant le travail et plus, le macronisme semble dans le conservatisme ». Et en fait, voilà, c'est ça, parce que Macron, ça fait quelques temps qu'il reprend cette rengaine qui est assez propre au patronat qui est de dire qu'il faut travailler plus. En fait, et en faisant ça, il fait vraiment comme s'il n'y avait pas de gains de productivité qui permettent finalement de produire plus en recourant à moins de travail. Alors même que c'est justement l'augmentation de cette productivité qui était vraiment à la base de l'essentiel capitaliste. dans le monde occidental, en 1870, on travaillait en moyenne 64,3 heures. En 2000, on était passé à 36,3 heures. Donc, on voit que là, pour le coup, le capitalisme a pu avoir un effet progressiste. Après, ce qu'il ne faut pas nier, c'est que c'est vrai que ces gains de productivité tendent à diminuer depuis 50 ans, mais il y en a toujours. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que manifestement, Macron, ce qu'il cherche, c'est à en réserver les fruits au capital, aux dépens du travail, ce qui serait purement et simplement du vol. En d'autres termes, en fait, ce qu'il nous demande, c'est de travailler plus, mais pas pour nous, mais pour maintenir les profits et donc les revenus des plus riches. Donc, en fait, on voit que là, derrière ce qu'on nous fait, ce n'est pas du tout un problème d'équipe budgétaire qu'on a. La question qu'il y a derrière la retraite, en fait, c'est donc bien celle de la vraie partition de la richesse produite. Après, nous, ce qu'il faut voir, c'est que si, c'est vrai que dans un premier temps, l'enjeu, c'est d'assurer que les travailleurs profitent des gains de productivité, qui, en fait, il faudra nécessairement à terme se demander si dans l'urgence écologique il y a besoin de sobriété, c'est vraiment souhaitable de rester dans un système où on est uniquement à la recherche de la productivité. Il faudra alors se demander si on souhaite vivre dans une société A qui va s'acharner à maintenir le système productif en place dans une quête complètement folle de maquin des profits à tout prix ou alors dans une société B qui admet que la production doit être organisée différemment centrée sur la satisfaction des besoins et en disant s'assurer avant tout la protection des travailleurs et de l'intérêt général. Oui, exactement. Et bien, merci pour cette belle conclusion. Sachant qu'en plus, tous ces travailleurs, tu parles des travailleurs, mais on a tous ces chômeurs qui essayent de survivre, qui reçoivent des aides et qui pourraient contribuer en cas de baisse de la productivité et de modifications profondes de notre économie pour faire face aux dérèglements climatiques, eh bien, ces gens-là pourraient apporter énormément de production au pays à un coût qui ne serait pas si élevé que ça puisque de toute façon, il faut quand même un minimum. voilà, eh bien, merci franchement pour cet éclairage. On espère beaucoup que tu n'auras pas, qu'on n'aura pas un passage en force sur ce point-là et que si c'est le cas, eh bien, il y aura une réponse à la hauteur. que tu n'auras pas de la hauteur. que tu n'auras pas